Et bien, salut à tous, aujourd'hui on est le 24 septembre, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous explique où trouver le cèpe, comment le trouver, dans quel biotope. Bref, je vais tout vous dire, les indices, les indicateurs. Allez, on voit tout ça après le générique ! Je vais vous expliquer où on peut trouver des cèpes. Premièrement, on va parler des indicateurs, comme par exemple cette amanie du mouche, car vous voyez, on la voit très bien, elle est rouge, très flash, donc ça flash vraiment dans la forêt. Dès que vous la voyez, vous savez que vous êtes dans le bon biotope et dans le bon timing. Donc là, c'est cool ! Ensuite, j'ai vu un peu plus loin qu'on avait des meuniers. Regardez ça ! Voilà, des meuniers, une odeur de farine. Je vais faire le focus, voilà. Un petit champignon blanc comme ça, assez flashé aussi. Donc si vous en trouvez, vous êtes aussi au bon moment, dans le bon endroit. Et oui, ça sent vraiment la farine. Allez, super tout ça ! Et regardez, comme je vous l'ai dit, ça se voit très facilement. On a encore une fois des meuniers. Et ben là, franchement, c'était même pas fait exprès. J'avais vu les meuniers. J'ai même été jusqu'à la bain, je me suis dit, je vais pas les filmer. Puis je les ai filmés. Et puis en fait, regardez ! Je l'avais même pas vu ! Ah, et en plus, il est ferme. Donc on va pouvoir... Waouh ! Regardez ça ! Et puis rien, en plus, j'ai failli le louper. Incroyable ! N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Sans oublier, le pouce bleu. Merci à tous ! Ici, toujours l'ami du cèpe. Encore quelques meuniers. Là, il y en a un petit peu plus loin. Ici. Pour l'instant, toujours pas de cèpe dans le coin. Hop ! Et je vous le dis, vraiment, c'est pas possible. Ils indiquent vraiment parfaitement. On en a là. J'allais me diriger vers cette amanite. Lila, ici ! Vers cette amanite. Et puis en fait, regardez. Il y en avait deux qui m'attendent sur le chemin. Et c'est quand même incroyable, tout ça. C'est vraiment de bons indicateurs. Je ne peux pas vous prouver ça plus explicitement. Attention ! On va les cueillir, Lila. Bon, je vais prendre une photo avant. Voilà. Allez ! On va les cueillir. Si je peux vous donner un conseil, c'est de nettoyer les champignons directement sur place. Regardez comment ils sont. Ils sont nickels. On les met dans le panier. Regardez, ils se maintiennent propres. Donc ça, c'est un très bon conseil que je vous donne. Allez, on va continuer, du coup. Je voulais vous montrer cette amanite. Attention, on va peut-être retomber sur d'autres cèpes. Donc voilà, cette amanite. Elle est magnifique. Bon, donc, je vous ai montré la amanite. On va continuer ensemble. Pour voir si on n'en trouve pas d'autres indicateurs. Ou même des cèpes. Pour faire mieux. Non. Non. Ah ! Oh ! Regardez ça ! Incroyable ! Non, Lina ! Zou ! Attention, désolé ! Oui, toi aussi, t'es contente. Regardez, en fait, je vais vous expliquer. Il y a une calèche qui est passée. On a vu malheureusement. Il y a un cheval qui a... Pouf ! Shoté dans celui-là. Dommage. Mais regardez, en fait, je n'ai même pas vu. Mais regardez. Il y en a d'autres qui sont cachées. Attention. Oui, voilà. Ici. Et ici. Donc on va les récolter. Allez. Attendez. D'abord, je vais prendre une photo. C'est incroyable comment ça se passe tout le temps comme ça. Regardez ici. On a deux petits meuniers. Qu'est-ce qu'on a là ? Un bébé cèpe. Donc celui-là, on va le laisser pousser. Il est quand même encore très petit. Regardez, par rapport à ma main. À ma main. Et c'est incroyable ce spot. Et ceux-là, tous ceux-là, je les avais loupés. J'étais partie plus loin. C'en est des autres que j'ai trouvés. Là. Puis ceux-là, c'est en arrière, en fait. Là, le meunier. Il y en a peut-être d'autres. Non. Donc je vais continuer là. Donc là, il y en avait trois. Un là. Et deux là. J'en ai vu un. Ici, tout cassé. Malheureusement. Celui-là. Et c'est celui-là qui m'a attiré le regard. Celui-là. Et un coup, on va pouvoir cueillir. Regardez ça. Et magnifique. On va en prendre une photo. Voilà. Allez. Oh, purée. Il est accroché, celui-là. Il est beau. On va reboucher. Il y en a encore d'autres, il me semble. Ou peut-être pas. Non. Donc ça faisait un cèpe. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Donc six cèpes. Des tout petits. Donc ça va encore pousser. Ça, c'est vraiment très cool. Et toujours, avec nos indicateurs qui sont là, un petit peu partout. Les meuniers. Donc oui, ici, comme vous le voyez, on est parfait. On a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, la preuve, on en a cueilli juste là. On a des meuniers. Donc les champignons indicateurs. On a eu des amanites du mouche. De la fougère. On est en pétière. Sol acide. Le mieux, c'est également un petit peu de mousse et de l'herbe. D'ailleurs, regardez, c'est sur le chemin que je les ai trouvés. Avec de l'herbe et de la mousse. Donc voilà. Si vous avez tout ça, c'est parfait. Donc on continue sur où trouver le cèpe. Ensuite, il faut savoir qu'il faut un sol acide pour les cèpes. Ça, comment le savoir ? Ici, il y a les champignons qui se sont défoulés. Pour le savoir, il suffit d'analyser une carte géologique. Si vous n'en avez pas ou si vous trouvez ça trop compliqué, il suffit simplement de regarder les plantes que vous trouvez sur place. Regardez. Ici, par exemple, on a de la fougère. Un très bon indicateur de sol acide. Vous avez aussi la brouillère. On a ici du genet. Très indicateur aussi. Et on a aussi des myrtiers. Donc si vous trouvez une, deux, trois, voire plus de quatre espèces comme ça sur un sol, il se peut fortement que vous ayez un sol acide. Donc si vous voyez un sol acide, vous cherchez ensuite les pétières. On appelle ça les forêts d'épicéas. Du coup, les forêts d'épicéas assez basses, assez jeunes, comme celle-là. Et si vous êtes en sol acide, vous avez énormément de chance. Ensuite, il faut être au bon moment. Donc ça, il suffit de regarder les indicateurs. Et tout est bon. S'il y a un truc que je n'ai pas pensé vous dire, c'est que si vous voyez, comme là, vous en trouvez un, eh bien, cherchez autour. Car regardez. On en a un là. On en a un là. On en a un là. Et il y avait les deux autres qu'on avait cuisées. Donc vraiment, là. Donc si vous regardez bien, il suffit d'en trouver un. Et parfois, vous en trouvez plein d'autres. Ça, c'est aussi une autre astuce que je peux vous donner. Mais ici, j'ai cueilli tous les beaux. Normalement, je refais un tour de chemin pour être sûre et regarder en même temps de ce côté. Car vous voyez, c'est sur les chemins qu'on les trouve le plus. Ça, c'est aussi un chouette conseil que je peux vous donner. Aller sur les chemins, même pas forcément besoin de s'enfoncer, dans les basses spécières. Car les basses spécières, c'est assez embêtant. On a toutes les branches qui nous reviennent dans la figure. On a aussi l'étoile d'araignée. Donc parfois, il suffit simplement d'aller au bord du chemin. Regardez le résultat. Et vous aurez une bonne récompense. Car ici, j'ai vraiment fait un tour dans la forêt. J'ai absolument rien eu. La terre avait l'air d'être sèche. Et ici, sur le bord du chemin, eh bien, regardez, j'en ai trouvé tout plein. Donc parfois, il faut juste aller sur les chemins, pas se casser la tête. Bien sûr, je tiens à préciser, pas sur un chemin en plein milieu des champs. Vous ne risquerez pas d'en trouver. Mais un chemin en bord de pécières, comme ici. Et c'est parfait. Vous pouvez bien sûr en trouver autre part que dans les pécières. Vous pouvez en trouver aussi dans les forêts de chênes, de hêtres, dans les forêts mélangées avec du épicéa. Bref, dans toutes les forêts, il y a moyen d'en trouver. Il n'est pas très difficile. Juste un petit peu un sol acide. Bon, s'il n'est pas très acide, vous en trouverez moins, mais c'est sur le sol acide qu'on le trouve le plus. Les arbres, du coup, il n'est pas très difficile. Et ensuite, vous en trouverez. Donc, regardez ici. Une très jeune amanie de tumouches. Ici, on avait toujours les indicateurs, les meuniers. Et en remontant, je vous ai dit, il faut refaire les chemins. Est-ce que vous le voyez ? Ah, vous ne le voyez peut-être pas. Si je fais ça, regardez. Un magnifique cèpe. Ah, celui-là, il était bien caché. Il est beau. On aurait pu le louper. Je vais prendre une photo. Voilà. Allez, on va le cueillir. Allez, il était beau. On l'aurait loupé, celui-là. Ça aurait été dommage. Donc, heureusement que j'ai refait le chemin. Je vais le nettoyer et le mettre dans le panier. Peut-être qu'on va en retrouver d'autres. Lila, elle est bien là, ici. Bon, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Je vais quand même faire le tour vite fait dans la forêt. Donc, on a ici, on a encore une fausse girolle. Donc, bon, ben voilà. Comme je vous le disais, il y a aussi les muertiers en terrain acide. En voici la preuve un petit peu plus loin. Vous voyez, là, on a toujours les fougères. Là aussi, je n'ai toujours pas vu de brouillère. Mais je n'en vois pas beaucoup dans la région. Mais il y en a quand même. Mais aussi, là, je n'ai. Donc, on a les trois. Un seul acide. Ici aussi, on a quelques amanites. Amanites du mouche. On en a deux. Donc, je vais faire le tour. Là, on est sous de grands épicéas. Donc, je ne sais pas si on va en trouver. Alors, regardez. On a les petits bolets comme on en a trouvé tantôt. Je n'en trouve pas. Non, il n'y a pas de cèpe, je pense. Pourtant, il y a quand même de la mousse. Des jeunets, sol acide, des fougères. Donc, on est bien sûr un sol acide. Ça, toujours. Il y a les amanites. Mais il n'y en a pas ici. Regardez. Là, il y a une amanite. Il y en a une là. Il y en a une là. Ici. Donc, qui dit amanite, dit cèpe. Et oui. Bon, celui-là a été attaqué par un bousier. Ah ben non, même pas. Regardez. On voit des lames. Donc, ce n'est pas un cèpe. Ça, c'est un truc que je peux vous dire aussi. Faites bien attention à tous les champignons que vous cueillez. Car s'il y en avait un qui était au milieu d'un spot à cèpe. Pouf. On le glisse dans le panier et on le mange. Donc, ça, c'est un truc aussi à faire gaffe. Faites bien attention. Donc, on vient de cueillir nos cèpes-là. Et vraiment, juste à côté, toujours, les petits meuniers. En conclusion, les indicateurs fonctionnent très bien. On l'a démontré dans la vidéo. N'hésitez pas à les suivre, du coup, si ça vous intéresse. Sous-titrage ST' 501